On en parlait au début de ce journal, ce sera l'événement de ce week-end en sport J-3 avant le coup d'envoi du Paris-Roubaix. Les pavés mythiques de la course sont prêts, on en a parlé également cette semaine. Parmi les passages emblématiques, la célèbre trouée d'Arembert et cette année également, on retrouve le Pongibus. C'est le grand retour de ce passage. Alors Salvatore Castiglione, vous êtes le maire de Wallers. Ce Pongibus n'était plus emprunté depuis 2008, trop abîmé. Question de sécurité, comment vous avez fait pour le remettre dans la course, on peut le dire ? Écoutez, il nous a fallu 4 ans pour rassembler les différentes institutions, pour nous aider, parce que c'était un projet qui était assez lourd et seule la commune ne pouvait pas le prendre en charge. Et on avait à cœur, nous, de restaurer notre patrimoine sportif régional. Donc une question s'est vite posée, savoir si on lançait l'opération rapidement pour qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour de l'édition 2011. Et on a réussi ce pari avec un petit clin d'œil, puisqu'on réabilise ce secteur pavé. 20 ans après la victoire de Gilbert Duclos-Lassalle. Pourquoi c'était justement si important ce pont ? C'est stratégique avant tout ? Alors c'est stratégique parce que si Ouadar Saint-Rambert est mondialement connu aujourd'hui, c'est grâce à cette course, c'est grâce à la renommée de cette course. Le Paris-Roubaix est dans nos veines, dans chacun des habitants. Et on a à cœur d'accueillir chaque année la Reine des Classiques. Donc c'était très important, à la fois pour notre patrimoine culturel, mais aussi pour notre patrimoine sportif. Vous avez parlé de Gilbert Duclos-Lassalle, vous souhaitez lui rendre hommage également, en réhabilitant ce secteur. Qu'est-ce qui l'a marqué dans ce passage, lui, secoureur ? Expliquez-nous. Certains vous diront qu'il a perdu le Paris-Roubaix. Voilà, il y a deux versions. Certains vous diront qu'il a perdu le Paris-Roubaix parce qu'il a chuté et crevé au Pongibus. Et puis d'autres vous diront qu'il a gagné, notamment en 1993, le Paris-Roubaix parce qu'il s'est échappé du Pongibus. Et le Pongibus a été baptisé par les supporters qui le suivaient depuis longtemps. Et ces supporters, on les a retrouvés 20 ans après, mardi dernier, à l'occasion de l'inauguration et de la reconnaissance du secteur pavé. – Finalement, les coureurs vont traverser la trouée d'Arembert et arriver trois kilomètres plus loin sur ce Pongibus. C'est une difficulté supplémentaire, donc ? – Oui, c'est une difficulté supplémentaire. Et le fait de ne pas avoir eu ces dernières années le Pongibus sur le tracé même du Paris-Roubaix, eh bien, en quelque sorte, on perdait de son charme. Là, les coureurs auront à peine le temps de lever la tête à la sortie de la trouée. Trois kilomètres après, ils retrouvent de nouveau un secteur pavé de 1600 mètres. – Alors, vous l'avez dit, ce Paris-Roubaix coule dans vos veines, à Walers-Sarambert, que vous faites énormément de choses. On vous a vu, là, conduire, entre guillemets, les travaux pour réhabiliter les pavés. Il y a également des camping-cars qui sont attendus, bien sûr, dans votre commune, tout le week-end, une centaine. Ce n'est pas trop de pression, ça, pour une commune, côté sécurité ? – Ça l'est un petit peu. – Comment ça se gère ? – Alors, ça l'est un petit peu. C'est vrai que nous avons l'habitude, depuis quelques années maintenant, d'accueillir le Paris-Roubaix. Je dirais que c'est une grande communion, c'est une grande fête. En fait, Walers-Sarambert est en fête à partir de vendredi, puisqu'on aura l'occasion de payer le pot de l'amitié à tous les camping-caristes qui seront présents, à côté de la trouée. Et puis, le samedi, il y aura différentes animations. Les commerçants participent, bien sûr, à toutes ces animations. Les associations aussi. Donc, c'est vraiment une grande communion, une grande fête. Alors, côté sécurité, c'est vrai que tout le dispositif est mis en place avec la police nationale pour que tout se passe pour le mieux possible. Voilà, c'est vrai qu'on a toujours quelques craintes lorsque les véhicules des coureurs passent sur la trouée. Mais voilà, une fois… – Et c'est un impact que vous ressentez tout au long de l'année, je crois, Walers-Sarambert, cette émotion, ce rythme Paris-Roubaix. – Ah, on vit l'avant, le pendant et l'après Paris-Roubaix. – Il y a toujours des touristes qui viennent, qui passent, qui inspectent les pavés aussi. – Et qui les volent même. Il y a énormément de pavés qui sont volés par les différents touristes. Et puis, on a la chance, au pied de la trouée, d'avoir la stelle de Jean Stablanski. Et il n'y a pas une seule journée où il n'y a pas un touriste qui vienne se prendre en photo à côté de la stelle de Jean Stablanski. – Et d'ailleurs, on parle de tourisme, vous avez un projet, je crois, créer un musée, c'est à l'étude. – Alors, un musée ou une maison du Paris-Roubaix, à 200 mètres de ce secteur mythique, qui rendra hommage à cette belle course, à cette reine des classiques, et puis aussi à Jean Stablanski et à d'autres personnalités du monde cyclisme régional. – Alors, une question plus pratique de Jean-Michel. – Oui, parce qu'à deux reprises, je me suis fait refouler, je voulais assister à la traversée. Jusqu'à quelle heure le public peut avoir accès au site ? Parce que je crois que les cordons de police se mettent en place assez rapidement. – Voilà, alors, une chose par rapport à d'habitude change, puisque les bretelles d'autoroutes ne seront pas fermées cette année pour venir jusque chez nous. Donc, vous aurez la possibilité de venir dimanche jusqu'à ce que le dispositif se met en place à 11h30, donc jusqu'à midi, vous pourrez sans problème venir. – Il y a tout ce qu'il faut, je pense, à voler par en bas. Il faut faire vivre aussi les commerçants. Salvatore Castiglione, une dernière question. Quel est votre favori pour cette course ? – Tom Boudin étant absent, je dirais Fabienne Conchellara. – Alors, justement, vous n'étiez peut-être pas sur le terrain tout à l'heure, mais je crois qu'il a été perturbé dans sa préparation. On va voir quelques images. Une chute ce jeudi, donc, lors de la reconnaissance, même une deuxième par la suite. Le coureur suisse, double vainqueur du Paris-Roubaix, a dû donc écourter cette reconnaissance en rejoignant très vite le quart de son équipe que vous voyez sur cette image. image prise au célèbre carrefour de l'arbre à Gruson. Mais on nous fait savoir que sa participation, donc rassurez-vous, n'est pas compromise. Donc, pour ce dimanche, lors du Paris-Roubaix. Merci beaucoup, Salvatore Castiglione, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir, avant l'événement du week-end, le Paris-Roubaix. et de la partie du temps,